Bonjour, ici Céline du blog Pilloules Roses, votre coach émotionnel. Bienvenue sur votre podcast à Valtapiline. Respirez et prenez votre dose de positivité et de bien-être. Parfois, j'ai tendance à me laisser marcher sur les pieds, à ne pas dire ce que je pense ou à renoncer à certaines envies et besoins, pour ne pas blesser les d'autres, pour ne pas provoquer une situation désagréable. Mais j'ai conscience qu'en faisant cela, je renie une partie de moi-même. Je choisis de m'affirmer. Je respecte mes sentiments et mes émotions. J'ai le droit d'être, tout simplement d'être. Parfois, je suis en désaccord avec les autres, mais ça ira. J'ai le droit d'avoir mon opinion, de défendre ma position. Je prends mon parti. Ce que je pense et ce que je ressens est important. Je refuse de me laisser contrôler. J'ai le droit d'exister. Parfois, mes émotions déplairont aux autres, mais c'est comme ça. Je ne renie pas mes émotions pour faire plaisir aux autres. Mes émotions me parlent, elles sont importantes, je les considère. Je les remercie de m'apporter un message. Elles sont un indicateur de mon acceptation ou non d'une situation. Je choisis de m'affirmer car je suis important. Je suis la personne la plus importante que je connaisse. Dans la mesure où mes besoins et mes envies sont sains pour moi et m'apportent des énergies positives, je manifeste ces besoins de façon claire et directe. J'ai le droit de communiquer mes émotions en toute sérénité. Je ne laisse pas l'agressivité ou la passivité me dominer. Je ne manipule pas pour obtenir ce que je veux au fond de moi. Je m'affirme de manière appropriée. Je ne laisse pas mes émotions me dominer. Je suis en contrôle de moi-même. Je m'affirme sainement et positivement. Car j'en ai le droit. J'ai le droit de dire non. Non est une réponse en soi. Parfois mon interlocuteur réagira de manière disproportionnée. Je ne suis pas responsable de la réaction des autres. Je suis cependant responsable de ce que je dis et de la manière dont je le dis. J'ai le droit de dire oui. Oui au bonheur. J'ai le droit d'accepter les situations agréables. Je prends soin de moi avant tout. Car je suis ma priorité. Je ne laisse pas quelqu'un me dicter ma pensée, ma conduite ou mon ressenti. Je suis libre. Je sais exactement ce que je ressens et ce que je pense. Et si j'ai parfois du mal à l'analyser, je prends le temps de le faire. Je prends plusieurs respirations et je me questionne. Quel est mon avis ? Qu'est-ce que je ressens ? Je pourrais ainsi m'exprimer clairement, sainement et avec confiance. Je peux aussi m'extraire d'une situation en exprimant mon besoin d'y réfléchir afin d'y apporter une réponse claire plus tard. Je ne laisse pas les autres me contrôler. Je prends mon parti. J'accepte la vie et l'opinion des autres, mais je ne suis pas obligée d'y adhérer. Je reste en accord avec mes valeurs. Mes valeurs de respect de chacun, de tolérance et d'amour. Aujourd'hui, je choisis de m'affirmer. Je choisis d'être moi et de m'aimer inconditionnellement. De prendre mon parti, d'être de mon côté. De ne pas me laisser influencer ou manipuler. Je lâche prise sur le besoin d'être aimé et apprécié de tous. Je suis en accord avec moi-même. Je suis en accord avec mes émotions. Je me sens ainsi plus dynamique et puissant car je me respecte. Et si je me respecte, les autres en feront autant. En contrôle de mes réactions, je suis plus équilibrée et j'exprime mes envies, mes besoins et mes émotions de manière décomplexée et sereine. Je deviens ainsi de plus en plus confiant et épanoui, si en accord total et parfait avec moi-même. Je suis fière de moi, je pratique et je m'affirme un peu plus chaque jour. C'était Céline, merci de m'avoir écoutée. Merci d'avoir pris soin de vous. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et sur mon blog pilulrose.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?